Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver, on est jeudi 11, jeudi 11 juillet déjà, ce mois passe vraiment à une vitesse folle, il est 11h15, par contre je suis réveillée depuis 7h30, parce que Sohan, vacances ou pas, c'est pas son dos en fait, lui il se réveille toujours à la même heure, et donc bref écoutez voilà c'est pas grave, j'ai quand même pris un petit café, par contre j'ai plus les petits shots de gingembre, et en fait vraiment je pense que ça met des questions énergie, donc je vais aller en racheter je sais pas quand, mais il faut absolument que j'en rachète, autrement j'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez de bonnes vacances, d'ailleurs si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc, moi je vous avais dit qu'on partait pas cette année, parce qu'on a notre départ à l'étranger, et du coup franchement l'île Maurice c'est les vacances toute l'année déjà, donc on a pas senti le besoin de partir avant, surtout que là c'était fou le travail, bon son épaule fait que c'est un peu compliqué, mais de base c'était fou le travail pour Ali, et en même temps on avait pas envie de dépenser pour des vacances, genre on en a pas besoin, là tout de suite on en a pas besoin, par contre je pense qu'une fois arrivé sur Maurice, on va se faire un vrai week-end dans un vrai hôtel, en mode chill, genre vraiment chill, juste pour décompresser de tous ces mois là de déménagement, ça faut qu'on le fasse, bref je vais vous ramener avec moi aujourd'hui pour ma petite journée, c'est parti let's go ! On se retrouve un petit peu plus tard, entre temps on a déjeuné, on s'est posé un petit peu tranquillement, et là je viens de recevoir un colis, en fait je vous explique, je voulais un sac suffisamment grand, pour le jour du voyage, je puisse mettre mon ordinateur dedans quand je serai dans l'avion, enfin mon sac de voyage, et du coup j'en ai commandé un, j'ai commandé d'autres bricoles, je vais vous montrer, normalement je reçois aussi tout à l'heure, pour protéger ma caméra etc, enfin vraiment des trucs dont j'avais l'utilisé, et du coup pour le sac, donc il a l'air grand, il est bien emballé, voilà la faille elle est géniale, j'aurai mon ordi, j'aurai également les passeports, j'aurai absolument tout ce qu'il faut dedans, et après j'ai pris un noir comme ça, un basique, je voulais un qui aille vraiment avec tout, et franchement promo intéressante de ouf, il était à 113 euros, et je l'ai eu à 58, donc je suis trop à l'affût moi des bonnes affaires, en vrai non ça fait un petit moment que je cherche un sac pour, quand je vais partir à Maurice, sauf que je regarde, je regarde, et au niveau des prix et tout, je n'avais pas trouvé vraiment celui que je voulais, et dans un prix qui me correspondait aussi, du coup on a également, vous savez la petite sacoche de base, la cosse, et ce que j'ai trouvé en plus, et vraiment sympa, c'est qu'on avait également une petite sacoche comme ça, qui était donnée avec, et la taille est vraiment bien, donc je vais mettre les passeports et tout dedans pour les petits rangements, et après le reste en mode normal dans le sac, mais il est vraiment grand, donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment cool, je vais enlever tous ces petits trucs là, sans abîmer le sac, bon là je vous le montre une fois bien désemballé, il est comme ça, à l'intérieur il est comme ça, et la pochette dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, très simple, très classique, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi j'aime bien, après il y avait en marron et tout, c'est d'ailleurs des couleurs que j'aime beaucoup, mais là je me dis dans la vie de tous les jours, peu importe ce que je porte, et bien le noir ça va forcément avec tout. Bon les élus d'aujourd'hui qui partent de la maison, c'est cette petite chaise, ainsi que la marchande en bois, donc là je vais les descendre, j'ai également deux petits sacs poubelles avec du tri que je vais descendre, et puis voilà, tu sais on va dire que c'est les gros trucs, hein Inaya qui partent aujourd'hui, sinon là ça y est on est sur la fin de l'après-midi ciné, on a regardé Shrek, et franchement c'était super cool, hein Sohan ? T'as bien aimé mon coeur ? T'as regardé en élus soins ? Mon amour ! Moi j'en ai profité du coup pour récupérer le dernier colis que j'attendais aujourd'hui, donc ça c'est une coque de protection pour l'ordinateur, c'est une petite fraise toute simple, il m'en fallait vraiment une, et puis vous voyez là ce qui est là, c'est des coupes que mon ordi a pris quand je l'ai mis dans mon sac à main, et c'est les clés qui ont fait ça, donc je suis vraiment dégoûtée, et mon ordi, il faut le dire, il bouge beaucoup avec moi. Ensuite, j'ai pris cette coque de protection, donc c'est pour l'appareil photo avec lequel je filme, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir une coque, ouais je trouve qu'il est très joli aussi, et voilà, c'était plus qu'utile, histoire qu'il s'abîme pas, et j'ai pris ça, voilà, donc ça c'est un étui waterproof pour pouvoir filmer sous l'eau, avec mon téléphone portable, je vais juste l'ouvrir pour vous montrer, normalement j'aurais des belles images sous l'eau quand on sera à Maurice, je vais essayer de vous faire vraiment des vlogs de qualité, donc je voulais investir dans du matériel en soi pour faire quelque chose de mieux en tout cas, et du coup j'ai voulu investir dedans pour ça, ça coûte pas énormément cher, ça doit être 40 euros je crois, ouais c'est ça hein, 40 euros, et ça m'a l'air pas mal, donc écoutez je vais l'ouvrir, je vais vous montrer à quoi il ressemble, tu vas pas les rentrer ? Ah j'en sais, et oui, donc voilà à quoi ça ressemble, et tu mets ton tel dedans, normalement c'est vraiment bien, je vous le dis parce que mon beau-frère l'a utilisé la dernière fois qu'on était à Maurice, c'est franchement impeccable, donc j'espère que ça le fera pour moi aussi, alors du coup je l'ai testé, j'ai mis mon téléphone dedans, donc voilà ce que ça donne, en fait là c'est tactile, ça veut dire que je peux appuyer pour commencer à filmer, donc comme vous voyez là ça filme, je peux également réappuyer pour que ça ne filme plus, et voilà c'est hyper sécurisé, et ça c'est vraiment génial, donc je vais quand même demander quelques conseils à un de mes beau-frères du coup, comme je vous disais qu'il l'utilisait, en tout cas ça a l'air vachement cool, genre la question que je lui posais c'est à quoi ça ça sert, franchement je n'en ai aucune idée, on se retrouve pour la préparation du dîner, donc ce que je vais faire c'est du boulgour, mais en mode boulgour à la tomate, alors pour ça il va me falloir un oignon, il va me falloir soit une gousse gousse d'ail, soit une petite, il va me falloir des tomates, du sel, du poivre, du persil, vraiment c'est très très simple, en fait c'est un petit peu comme tout, je vais commencer par faire revenir mon oignon dans de l'huile, je vais rajouter mon ail, mes tomates, je vais tout laisser revenir, je vais mettre mes petites épices, et après je vais rajouter de l'eau, et par la suite je mettrai mon boulgour, en fait il va cuire dedans tout simplement, donc c'est vraiment facile, et avec ça je vais faire des petites boulettes de viande, tout simplement, mais vraiment la recette de boulgour, elle est grave facile, après pour ce qui est des épices, mettez un peu ce que vous aimez, moi je vous ai dit sel, poivre, j'ai une épice, je ne sais même pas c'est quoi, franchement je ne sais même pas ce que c'est, mais elle est très bonne, c'est un mélange d'épices, et je vais rajouter ça dedans, et voilà, si vous avez du persil frais, c'est toujours mieux, moi là j'avoue que je n'en ai pas, et en fait quand on fait nos courses, c'est un peu trop bizarre, vous savez, parce qu'on fait des courses vraiment un petit peu pour là maintenant, sachant que dans l'idée, il faut terminer tout ce qu'on a au placard, tout ce qu'on a au frigo, etc. avant de partir pour ne pas faire de gaspillage, donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça là que je me suis dit, je vais faire le bourgour, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais faire, sinon l'enfant est heureux, ne vous en faites pas. donc on est là, je vais faire le bourgour, je vais faire le bourgour, Et du coup, là, je vais venir ajouter mon boule bourre et il va cuire dans cette petite sauce. Ok, en vrai, l'air de rien, là, on est quand même, je pense, sur une bonne quantité. Et maintenant, je vais laisser cuire le boule bourre dedans et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. D'ailleurs, les filles, si jamais il y en a une qui serait intéressée, je vends le siège auto Sibex. Donc, c'était celui de Soane. Je le vends à 40 euros s'il y en a qui sont intéressés, par contre, à venir récupérer soit dans le 91, soit à Paris 19e. Donc, voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me faire un petit message. Et puis, écoutez, voilà, là, j'ai hâte qu'il s'en va parce que ça y est, il prend trop de place. Bon, là, du coup, c'est l'assiette de Leïna pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça peut être plus rouge si vous mettez du croissant de frais de tomate. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et là, c'est la viande que j'ai faite. Du coup, là, on va aller manger. Il est déjà 19h et on va enchaîner. Soane, qu'est-ce que tu fais ? On va enchaîner sur la piste fin de journée. Les filles, je voulais juste vous faire un petit update concernant Leïna. Je viens de lui mettre encore de la pommade. J'ai regardé pas mal de choses sur Internet. Et du coup, écoutez, on va consulter demain. Ça va, mon doudou ? Du coup, là, demain, je vais voir ce qu'il en est. Mais elle me fait aussi de la fièvre. Et en vrai, ça m'inquiète un peu, là, vraiment. Maman, c'est quoi, ça ? Ça, c'est... Ah, c'est parce que j'ai mis une coque de protection sur l'appareil photo. Ça l'intrigue un petit peu. Bref, là, il est 20h, on va faire l'histoire. Je vais donner du doliprane à Leïna aussi parce que, comme je vous ai dit, elle fait un petit peu de fièvre. Pour ce qui est des joues, je lui ai mis une petite pommade homéopathique. Je lui ai mis ça hier aussi. C'est pour éviter peut-être que ça gratte et que ça s'assèche un peu trop. En fait, il y a tellement de raisons qui pourraient faire que... J'ai regardé sur Internet, mais vraiment, c'est pas bon de regarder sur Internet, vous savez. Du coup, demain, voilà, on sera rassuré. On va se faire une idée. Ali, pareil, il refait contrôler son épaule demain. Mais pas sûr que ça aille aussi de son côté. Vraiment, je ne cache pas qu'en ce moment, c'est compliqué à la maison. On enchaîne tous chacun de notre côté. Moi, je suis malade toutes les 72h. On ne comprend pas pourquoi. Là, c'est autour de Leïna aussi qui est pareil. Elle est malade, elle guérit. Elle est malade à nouveau. Oui ? Maman, là, aujourd'hui, ça va. En fait, il n'y a que moi. Elle soigne. Non, moi, j'ai un peu le nez bouché. Oui, j'ai vu que tu te bouchais aujourd'hui. J'ai qu'à t'es ennuyée aussi, maman. Oui, j'ai vu. Mais en fait, il y a trop de choses, même les allergies. Je sais que moi, je suis très sujette à ça. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Mais bon, on va surveiller ça de près. Dans le départ, c'est vraiment très stressant. OK. Bref, je vous avais promis de vous montrer la chambre des enfants. Je voulais vous montrer à quel point ça a bien avancé. En vrai, j'aurais peut-être dû vous montrer avant pour vous faciliter. D'ailleurs, ce cadre qui est magnifique et qu'on m'a offert, il va aller chez mes parents. Je crois qu'on s'y va, je vais le récupérer après. Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il reste en famille parce qu'on l'aime d'amour. Malheureusement, je ne peux pas l'emporter. Du coup, voilà à quoi ressemble leur chambre. Vous voyez qu'il n'y a plus de meuble, mis à part le lit. Par contre, je suis en train de me dire, pour une chambre où il n'y a plus rien, c'est quand même hallucinant de voir qu'il y a du désordre. Ça me fait péter un câble. Je vais prendre un sac et ça y est, là, je vais trier. Et du coup, la coiffeuse, elle partira demain. Inch'Allah, si on a la motivation d'où il est sans. Non, mais non, c'est pas trop difficile. C'est une bêtise. Je me rappelle encore du jour où j'avais collé ça. Et là, on va essayer de l'enlever tout doucement. Mais j'ai l'impression que ça va enlever la peinture. Oh là là. Ouais, ça va arracher la peinture. Oh mon dieu. J'avais pas du tout prévu de repeindre la peinture. Ah non, ça arrache pas la peinture. Ok, ça s'enlève les gars. Hop là. Regarde, ça se retire. Voilà, ça se retire. C'est juste de la colle. Je vais le retirer avec quelque chose. Une éponge et du savon, je pense. Mais voilà. Je m'enlevais la peinture. Non, pas la peinture. Ah oui, là. Bon, ok, ça y est. J'ai rangé un petit peu avec Naya. J'ai encore trié. Et bien, pour vous dire, il y a un sac ici. Donc, l'air de rien. Même dans une chambre où il n'y a rien, on a réussi à retirer un sac. Là, voilà ce qui reste. Là, c'est des sacs qu'on va apporter avec nous. C'est des sacs dans des sacs. La Tony Box jusqu'au dernier moment. Donc là, c'est leur Tony Box. C'est une boîte à histoire avec les petits personnages. Ils ont leur petite lampe encore qui est là. Voilà. Cette photo de Naya Laina, franchement, je vais la casser. Je vais l'acheter. Je vais le proposer d'abord à ma mère. Mais en vrai, je ne sais pas trop quoi en faire. Là, la coiffeuse, il faut qu'elle taille. Et ces boîtes-là, elles vont rester chez ma mère. Comme ça, quand les filles viendront, elles auront de quoi faire. Cette petite boîte, il faut que je vois si j'ai la place de l'emporter. Et la boîte grise, elle est morte. Il y a des trucs dessus et tout. On va l'acheter. Mais Naya voulait trier ce qui était dedans. Donc, elle le fera demain tranquillement. Ça, c'est son ancien sac à dos. Puis voilà. Mais pour une chambre où il y avait quand même beaucoup trop de choses, là, c'est un peu plus vide. Et ça, c'est leur maison de Barbie qu'elles ne gardent pas, malheureusement. Alors, pour Soen, c'est trop bien. Parce que lui, pour le coup, il ne reste rien, mis à part son lit, les draps. Là, c'est bouteille d'eau, oui. Le gars, il boit 1,5 litre avant de dormir. Il n'y a que ça que je dois retirer. Mais sinon, il n'y a plus rien au sol, rien au mur. La chambre, je vous l'avais déjà montré pour le coup. Soen, c'est vraiment chouette. Il n'y a plus grand-chose à faire. Moi, je suis allée coucher quand même. Donc, j'avais ouvert pour aérer un petit peu. Hop là. On se retrouve, il est déjà 22h37. Le temps est passé extrêmement vite aujourd'hui. Je suis montée beaucoup plus tard pour coucher les enfants, étant donné que quand je suis montée vers 20h, c'est là où je me suis attaquée au rangement de la chambre des filles, que j'ai pris mon sac et que j'ai encore vidé. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué. Là, Inaya commence à me dire que ça la rend un petit peu triste de se séparer de certaines choses. Et ça me fait trop mal au cœur. Franchement, ça me fait trop mal au cœur. Moi, c'est vrai que le déménagement, là, il me sert dans le sens où avant, j'avais beaucoup d'attaches au matériel. Et là, c'est vrai que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il faut que je me sépare de certaines choses, plus je me rends compte aussi qu'on n'a pas besoin d'autant de choses. Et puis, voilà, vraiment, j'ai un rapport différent par rapport à tout le matériel. Inaya, après, c'est une enfant et je le conçois, mais du coup, ça m'a fait de la peine. Et même, j'étais un peu en train de discuter avec mes belles-sœurs concernant les joues rouges de Laina. Et en fait, on se rend compte que Laina, elle n'arrête pas d'enchaîner ces derniers temps. Et on se demande si ce ne serait pas le stress qui serait lié un petit peu à tout ça. Et c'est vrai que c'est une hypothèse qui serait vraiment plausible parce que Laina, elle est très stressée en ce moment. Et en fait, elle me fait beaucoup de peine parce qu'elle a envie de partir. Elle nous dit qu'elle est très contente qu'on parte, etc. Mais elle ne nous cache pas non plus que c'est très compliqué de quitter les proches et de quitter l'entourage. Et c'est normal et je la comprends et c'est très dur pour nous aussi. Mais elle, en tant qu'enfant, je pense qu'elle voit peut-être les choses différemment. Après moi, tout ce que je fais dans tous les cas, c'est pour mes enfants, c'est pour leur bien. Et je sais qu'il y a des choses peut-être qu'elle ne comprend pas aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas si ça l'a rassurée. Mais je lui ai expliqué que quand on partirait, si vraiment là-bas, ça n'allait pas du tout, qu'elle ne se sentait vraiment pas bien, qu'il fallait absolument qu'elle vienne m'en parler pour qu'on trouve des solutions. Et si la solution, c'est de rentrer dans nos familles, on le fera. Même si je souhaite de tout mon cœur qu'on n'en arrive pas là. Mais je trouvais important quand même de la rassurer au maximum. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fera, ce sera en fonction de nos enfants. Mais ce n'est pas la période la plus facile, juste le avant-départ. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est compliqué. Après là, le 15, c'est son anniversaire, Inchallah, elle aura 7 ans. Et en fait, je pense que c'était un petit peu une deadline dans sa tête. Elle savait que, par exemple, il fallait qu'on aille Astérix. Après, il y aurait son anniversaire. Après, on ira chez Nani. Et après, on partirait. Et là, du coup, on est en train de se rapprocher des derniers trucs qu'il fallait qu'on fasse, entre guillemets, avant de partir. Et je sais, je sens que ça la travaille. Et c'est vrai que je ne sais plus comment la rassurer. Je ne sais plus quoi lui dire. Elle me brise le cœur. Et ça me rend vraiment, là, la fin très très compliquée. Je ne vous cache pas, j'ai tout le temps envie de pleurer parce que je ne la vois pas bien. Et c'est vraiment la pire chose, je pense, que de voir son enfant, je dirais, pas malheureusement, en tout cas, pas au top. Et voilà, je vais faire le nécessaire, en tout cas, pour qu'elle aille mieux. Je vais essayer de l'accompagner au maximum. Et je conçois que ce soit une épreuve. Moi, à son âge, pour moins que ça, je vivais les choses, mais tellement intensément. Genre, je me rappelle encore de comment est-ce que je ressentais les choses et à quel point, parfois, ça me prenait et que c'était difficile. Et je n'ose à peine imaginer ce qu'elle ressent. Après, on a Inaya et Inaya, c'est un peu un rock. Genre, vraiment, il y a des fois, c'est elle qui nous rassure. C'est-à-dire, les Némo, on est en total depth. Et t'as Inaya qui est là, t'inquiète, ça va bien se passer. Elle a appris de son papa et finalement, je suis trop contente de ça. Vraiment, je suis trop contente de ça. Mais du coup, écoutez, je vais essayer de faire au mieux. Et je vous redonnerai des nouvelles. Vous êtes super gentille et bienveillante. Merci beaucoup pour tous les commentaires et aussi pour tous les conseils concernant le déxéril, etc. Il me semble que j'en ai en plus qui n'est pas rangé dans la valise. Donc, je vais lui appliquer ça. Demain, je vais tenter Ali la rendez-vous. Donc, c'est soit il la ramène et le médecin est OK pour l'avoir. Mais vu qu'on n'a pas rendez-vous, je ne suis pas sûre à 100%. Mais dans tous les cas, je la ramènerai à la pharmacie pour avoir quelques conseils et tout. De toute façon, on verra comment ça évolue aussi. En tout cas, je m'arrête ici. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on essaye de miser les 15 000 avant l'île Maurice. Ça me ferait trop plaisir. Enfin, il ne nous reste pas grand-chose, on y est presque. Bref, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada